On va parler consommation d'électricité. Alors qu'Hydro-Québec pense que les propriétaires doivent rénover leurs logements mal isolés, il pourrait même y avoir des sanctions imposées aux personnes réfractaires, comme nous l'explique Marie-Lise Mormina. Il y a un projet de loi qui est présentement à l'étude à l'Assemblée nationale concernant les passoires énergétiques, les grosses bâtisses commerciales et industrielles qui perdent trop d'énergie. Québec veut implanter un système où on cote ces bâtisses en fonction de leur efficacité énergétique. C'est là qu'entre en jeu Hydro-Québec qui mentionne qu'on devrait élargir le projet de loi pour y inclure aussi les gros immeubles en location. Ça voudrait donc dire que des propriétaires devraient effectuer des rénovations. On en a discuté pour savoir ce qu'ils en pensent avec l'Association des propriétaires du Québec. Le gouvernement veut nous imposer de rénover, d'isoler, alors que ce n'est pas nous qui économisons l'argent parce qu'on ne paie pas l'électricité dans la majorité des cas. Et en plus, si on avait fait les travaux en 2023, j'aurais eu 4 $ d'augmentation pour chaque 1 000 $ de travaux qui ont été faits. Ça, c'est sans tenir compte des taux d'intérêt. Donc c'est absolument impossible pour un propriétaire de supporter cela. On sait que le marché locatif au Québec est difficile en ce moment. On en a discuté avec des résidents du Grand Montréal, à savoir est-ce qu'ils craignent que ça se répercute sur les loyers. Sûrement, oui, que les propriétaires vont augmenter le loyer, étant donné que ça va être plus dispendieux pour faire les travaux aussi, oui. Moi, chez nous, j'ai changé justement des calorifères que j'avais depuis 1960. Ça a augmenté de 10 $ mon loyer. Ce qui va arriver, s'ils font les rénovations pour réchauffer, ça veut dire qu'on se fait mettre dehors. Parce qu'on ne peut pas rénover sur tous les murs avec les gens à l'intérieur. Ce qu'il faut faire, c'est faire réaliser aux propriétaires qu'eux autres aussi vont gagner en sauvant. Donc il y a un gain pour eux autres. Puis ça prend des subventions. C'est la seule manière. Sinon, ça ne marche pas. Tout le monde se braque. Ils ne veulent pas payer le prix pour l'environnement. C'est tout simple que ça. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, estime qu'avec son projet de loi à l'étude, on pourrait économiser l'équivalent de l'énergie produite par le barrage de la Romaine. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal.